Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans ces journées portes ouvertes virtuelles pour une présentation de la licence de lettres modernes de l'Université catholique de Lyon. Mon nom est Dominique Vinet, je suis la directrice de la licence de lettres modernes, je suis également doyenne du bôle facultaire Lettres et Langues qui abrite cette formation en trois ans dispensée à l'Université catholique sur le campus Carnot. Avant de vous expliquer un petit peu notre programme, j'aimerais passer quelques minutes pour échanger avec vous sur l'intérêt qu'il y a à faire des études de lettres modernes et les différents métiers auxquels il prépare. Dans cette présentation d'une demi-heure aujourd'hui, je vous présenterai donc les articulations, les principaux blocs de la licence et je serai en deuxième partie d'entretien avec une étudiante, Jeanne, qui est ici, qui se joindra à moi pour échanger sur son parcours de lettres modernes et vous donner également ses impressions sur le programme. Pourquoi faire des études de lettres ? Alors, premier élément, des études de lettres sont extrêmement intéressantes parce qu'elles sont au fond pluridisciplinaires telles qu'elles sont enseignées aujourd'hui et qu'elles dotent les étudiants d'une très belle culture générale, d'une culture de l'analyse des textes, leur donnent des outils pour décrypter les discours, des outils de synthèse, des outils de rédaction, des outils de communication et la licence de lettres modernes permet ensuite diverses poursuites d'études dans des milieux extrêmement variés. Je vous donne quelques exemples. Les étudiants qui viennent chez nous faire une licence de lettres modernes peuvent espérer, après leurs études, faire un master dans les métiers de l'édition, dans les métiers également de la documentation. Certains ont envie de continuer leurs études dans le monde des livres, c'est tout à fait naturel et c'est une belle poursuite d'études après une licence de lettres, mais certains aiment beaucoup la recherche, ont cet esprit de chercheur et souhaitent travailler en documentation. Documentation pour la télévision, pour la radio, pour des entreprises, il y a possibilité de présenter notamment le capeste de documentalisme. Certains étudiants chez nous dévorent la littérature, souhaitent enseigner la littérature. Alors bien sûr, les métiers de l'enseignement à tout niveau, primaire, secondaire et même universitaire, si des poursuites d'études sont engagées au niveau doctoral, sont envisageables. Donc l'enseignement et la littérature sont bien sûr les lieux de poursuite d'études. Mais pas seulement. La licence ouvre des accès à des masters dans les métiers de la culture, dans des programmes tels que culture de l'écrité, l'image, gestion de projets culturels, local et internationaux, communication, culture, institutions, les métiers de la culture ouverts aux étudiants de littérature sont vastes et les masters qui y conduisent sont très nombreux. Pour les étudiants, nous le verrons tout à l'heure, qui suivent un parcours de littérature panaché avec des enseignements de société et de politique, les métiers du journalisme sont une poursuite d'études possibles, ils peuvent également présenter, après une préparation solide, des concours de la fonction publique, travailler dans le monde de la francophonie. Bref, ce qui caractérise, je crois, des études de lettres modernes, c'est que pendant trois ans, pendant les trois années que dure une licence, nous faisons de la littérature, et de la littérature avec une véritable ouverture sur le monde, pour ensuite pouvoir prétendre, poursuivre en master, dans des domaines extrêmement variés. Dépositive suivante, étudier les lettres à l'UCLI, c'est quoi ? Alors, c'est d'abord travailler dans une université extrêmement moderne, dans ses locaux, très bien équipée, avec de petits effectifs, et également la possibilité d'échanger avec d'autres étudiants du pôle facultaire lettres et langues. Votre pôle facultaire lettres et langues regroupe d'un licence de lettres moderne, dans lequel vous serez peut-être appelé à venir étudier, mais également une école de traduction et de relations internationales, l'Estrie, accueille également de très nombreux étudiants étrangers à l'Institut de culture et de langue française. Il y a également des pôles de recherche, des activités de recherche. Nous hébergeons également un centre Cambridge pour l'évaluation du niveau d'anglais. La formation que nous dispensons est une licence. La licence est une formation qui se suit, si tout va bien, et généralement tout va bien, en trois années, avec une possibilité à la fois de faire de la littérature et d'envisager une mobilité à l'international en troisième année. Nous en reparlerons tout à l'heure. Quelques mots maintenant sur le programme. Que fait-on à l'UCLI, à l'Université catholique, quand nous étudions la littérature ? Alors, d'abord, tous nos étudiants suivent un tronc commun, et ce tronc commun représente à peu près les deux tiers de leur formation. Lorsqu'on fait des études de lettres, et bien sûr, on fait donc tous ensemble de la littérature. La littérature envisagée dans son évolution et dans le temps. Donc, littérature du Moyen-Âge à nos jours, et quand on dit à nos jours, on dit véritablement en nos jours, dans la mesure où, dès la première année de licence de lettres modernes, un cours d'introduction à la littérature porte précisément sur ce corpus contemporain pour s'interroger sur l'acte d'écrire, aujourd'hui, sur les œuvres, les livres, les idées, la vie littéraire actuelle. Donc, tous les siècles sont représentés, XVIe siècle, XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe. Nous ne procédons pas par ordre chronologique, forcément, dans la mesure où la littérature du XVIe siècle, par exemple, est un peu complexe, notamment pour des raisons linguistiques. Donc, le parcours suit l'évolution de l'étudiant et propose un parcours gradué en fonction à la fois de la difficulté et de la proximité que nous pouvons avoir avec les textes ou pas. Donc, nous abordons la littérature dans le temps. Nous abordons aussi la littérature en tenant compte des genres littéraires. Donc, on travaille, bien sûr, le roman. On travaillera également les textes poétiques. Ils sont très nombreux, ils sont beaux. La poésie est un peu, parfois, mystérieuse, parce que moins intuitive, moins évidente que le roman. Donc, des cours pour essayer de comprendre la poésie sont nécessaires et nous en proposons quelques-uns. Nous travaillons également, c'est une dimension importante, de notre formation, le théâtre. Et nos étudiants, en deuxième année, ont d'ailleurs tous deux cours. Donc, deux cours qui filent sur tout le semestre pour travailler le théâtre à la fois en tant que genre, mais également dans son actualité. Théâtre tel qu'il est joué et présenté aujourd'hui. Donc, de la littérature envisagée chronologiquement, de la littérature envisagée dans différents genres, de la littérature envisagée également par territoire. En lettres modernes, nous travaillons essentiellement la littérature française, mais nous sommes appelés à étudier la littérature mondiale. Donc, la littérature qui peut être russe, chinoise, latino-américaine, traduite en langue française. Nous nous permettrons bien sûr de lire du Shakespeare pour situer l'univers de la littérature non seulement en France, mais de manière plus large. Nous proposons également, en deuxième année, un cours sur la littérature de la francophonie. La littérature telle qu'elle peut s'écrire en Afrique, telle qu'elle peut s'écrire au Québec. La littérature qui est issue d'univers francophones, qui ont reçu une culture française, mais qui l'ont métabolisé d'une manière très spécifique, ça nous amène aux frontières de l'interculturalité. Bien sûr, dans ce corpus commun, les textes que nous étudierons, même s'il s'agissait de Tolstoy, ou d'un auteur latino-américain, ou espagnol, le Caléon et la Varca seront tous en français, de sorte qu'il n'y a pas de prérequis linguistiques en langues étrangères pour suivre ce parcours de littérature que nous vous proposons. À côté de ce tronc commun de la littérature qui donne tout son sens à l'intitulé « lettres modernes », nos étudiants abordent ensemble un autre volet de formation que nous appelons les langues et méthodes. Alors, dans les langues, qu'entendons-nous ? Bien sûr, les langues vivantes, et dans ces langues vivantes, le français, bien évidemment, l'anglais. Vous pouvez choisir également l'allemand, si vous ne souhaitez pas faire d'anglais, c'est parfaitement possible. Et il y a une option espagnole pour les étudiants qui ont déjà fait de l'espagnol et qui souhaitent poursuivre parce qu'ils aiment beaucoup cette langue et que pour eux, cet enrichissement est pertinent. Nous faisons également à l'UCLIN nos humanités. Donc, nous proposons aux étudiants une formation en latin. Je sais bien que le latin peut faire peur et que plusieurs personnes qui nous regardent aujourd'hui se disent peut-être « Mais je n'ai jamais fait le latin, est-ce que je réussirai à m'inscrire dans cette licence ? Est-ce que je survivrai ? » Ou alors, vous pouvez aussi vous dire « J'ai déjà commencé le latin jadis et j'ai abandonné. » Ne paniquez pas. Soyez très tranquille. Nous faisons du latin à raison de deux heures par semaine, donc ce n'est pas énorme, mais deux heures par semaine néanmoins pour être en mesure de maîtriser les fondamentaux de cette langue. Et pour ceux qui ont fait du latin pendant plusieurs années, nous évaluons le niveau du latin et il est possible que vous entriez directement en latin avancé pour poursuivre une formation en latin. Cette formation est essentielle. Elle ne cherche pas à faire de vous des latinistes. Si vous souhaitez devenir latiniste, il faut suivre un cursus de lettres classiques. Ce n'est pas notre cas. En revanche, nous gardons et proposons cette formation dans la mesure où dans certains concours de master, notamment éventuellement une agrégation de lettres modernes, des questions touchant l'histoire de la langue et donc le latin sont susceptibles de vous être posées. Puisque l'orientation est parfois fluctuante, on peut commencer une licence de lettres modernes en sachant exactement ce qu'on veut faire dans la vie, mais on peut aussi changer d'avis en cours de route ou arriver en lettres modernes un peu hésitant. Il nous semble judicieux et prudent de vous donner toutes les bases qui permettent de changer d'idée d'orientation en cours de route et si vous deviez envisager, par exemple, une agrégation de lettres modernes à l'issue de vos études, eh bien, ces cours de latin vous auront permis d'avoir tous les acquis pour continuer dans cette voie si vous le souhaitez. En termes de méthodologie, nous proposons des cours qui vous amènent à analyser des textes, à les expliquer. Nous proposons également des cours de littérature comparée, de lecture croisée et également d'ouverture disciplinaire qui peuvent vous amener à comparer, par exemple, la littérature et le cinéma, la littérature et la musique, croisement des genres qui doivent se penser et dépasser, en termes de méthode, une approche très simplement intuitive des textes. En dehors de ces deux blocs que je vous ai présentés, la littérature, premier bloc commun et le second, langues et méthodes, tous nos étudiants choisissent un parcours optionnel au choix que nous appelons une mineure. Nous en avons quatre, je vous les présente les unes après les autres. C'est un parcours que vous devez, lorsque vous vous inscrivez en lettres modernes, déjà avoir à l'esprit au moment de votre inscription. Étudiants qui souhaitent faire de la littérature mais qui s'intéressent beaucoup au métier de la culture, ce sont des étudiants qui aiment sortir, qui aiment aller au cinéma, qui aiment les livres mais qui aiment la musique, la musique de toutes époques, musique contemporaine mais musique ancienne également, qui apprécient le théâtre, le spectacle vivant, se retrouveront particulièrement bien dans cette mineure métier de la culture. Ce qui la caractérise, c'est d'une part des stages qui vous sont proposés, surtout en deuxième et en troisième année, stages soit dans des établissements artistiques et culturels, soit des stages à l'UCLI pour organiser des événements culturels, par exemple des expositions et les étudiants à cette occasion sont à la fois organisateurs et ont une activité de médiation, une action de présentation et de valorisation des savoirs. Cette mineure métier de la culture fait appel à des enseignants spécialisés. Dès la première année, vous travaillez par exemple avec une personne qui a très longtemps travaillé au théâtre des Célestins en relation avec le public et qui vous présente des professionnels du milieu de la culture. Alors, il peut s'agir de médiateurs, de personnes chargées de la communication, de relations avec le public, des personnes qui font de la programmation et qui ont un point commun, elles ont fait des études de lettres pour pratiquer le métier qui est aujourd'hui le leur. Donc, des cours à la fois sur l'art, des cours sur la philosophie de l'art, qu'est-ce qu'une œuvre, qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre, et également une formation sur l'œuvre d'art envisagée du point de vue légal, le droit, sur le mécénat, comment proposer à des entreprises et comment développer une recherche de financement en sollicitant par exemple des fondations pour être en mesure de monter des projets culturels. Donc, si cette mineure vous intéresse, vous pouvez parfaitement vous y inscrire, mais d'autres possibilités s'offrent également à vous. Autre mineure intéressante, la mineure littérature renforcée. Alors, j'aime beaucoup dire aux étudiants que cette mineure s'adresse à des étudiants qui dévorent de la littérature, qui mangent de les livres, qui dorment dans les livres, qui prennent leur bain avec un ouvrage, avec un livre, un excellent roman et qui ont un très, très grand plaisir à évoluer dans cet univers littéraire parce qu'ils y voient le lieu d'une, je dirais, d'une sorte de dilatation de l'intériorité. Dans la mesure où quand on fait de la littérature, on est peuplé de personnages, on est peuplé d'êtres, de milieux, d'environnements qui ne sont pas les nôtres et qui sont une formidable école de la vie et une formidable école d'analyse. Dans cette mineure littérature renforcée, nos étudiants lisent, c'est une caractéristique de cette mineure, notamment 10 œuvres de plus que les autres chaque semestre. Si vous comptez que licence de lettres modernes dure six semestres, au bout de la licence, vous avez donc 60 œuvres littéraires en poche, une belle culture littéraire qui vous permet de parler des courants d'écriture, qui vous permet de voyager à travers les époques en vous appuyant sur des textes que vous maîtrisez. Donc, 60 œuvres de plus que les autres, sachant qu'en littérature, bien sûr, la formation est également très littéraire, donc très, très belle maîtrise de votre discipline et de la culture qui lui est liée. En mineure littérature renforcée, nos étudiants vont également un peu plus au fond des choses en ce qui concerne, par exemple, la littérature antique, qu'on se permet d'envisager, des cours liés à l'analyse, des cours liés à l'histoire de la langue, des cours liés, par exemple, à la tragédie. Qu'est-ce qu'une tragédie ? Qu'est-ce que l'esprit tragique ? La tragédie n'est pas le grave. Il y a bien un dilemme tragique dans la littérature qui rebondit également sur toute vie et nous profitons de cette mineure de littérature renforcée pour aborder certaines questions profondes. Qu'est-ce que la comédie ? Le comique n'est pas forcément le drôle. Parfois, le comique, étrangement, n'est pas drôle. Alors, qu'est-ce que la comédie et que dit-elle de l'homme à travers les textes qui la portent ? Une mineure littérature renforcée, donc, pour les passionnés de littérature. actérise le programme de littérature de l'UCLI est aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, et ici ce sera particulièrement visible, son ouverture vers d'autres disciplines. Plusieurs de nos étudiants ont pu tenter ou tentent, c'est peut-être votre cas, tentent de préparer un concours pour intégrer un IEP. Parfois, on y arrive. Si c'est le cas, vous iriez peut-être directement l'année prochaine en IEP. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez encore avoir cette passion pour les questions sociales, les questions politiques, et une poursuite d'études est possible dans ces domaines, même avec une licence de lettres. Le parcours société et politique ouvre au monde du journalisme, de l'information, de la communication. C'est un parcours dans lequel on vous propose des cours d'histoire, histoire de la Vème République notamment. On vous propose des cours sur les droits de l'homme, les droits de la personne, l'histoire des idées politiques. Vous faites vos premières armes en géostratégie. Donc cette mineure est particulièrement pertinente pour des étudiants qui voudraient continuer notamment dans les écoles de journalisme. La force d'un parcours panaché d'une telle manière, et de permettre à des étudiants d'avoir à la fois une très belle culture humaniste, maîtriser l'écrit, maîtriser l'oral, mais être bien ouvert au monde, à l'histoire, aux actualités, pour être en mesure de mobiliser les compétences acquises dans un parcours de littérature au service d'autres questions à dimension sociale, humaine, politique. Donc une formation qui attire de nombreux étudiants qui cherchent dans leur formation universitaire à panacher les approches et à panacher les formations. mineure ensuite, éducation, alors cette mineure est une mineure, je ne vous le cache pas, qui a énormément de succès et qui est toute trouvée pour des étudiants qui souhaitent devenir soit professeur des écoles, soit travailler au collège, dans l'enseignement, travailler au lycée, ou alors des étudiants qui souhaitent interroger l'acte éducatif, parce que derrière l'acte éducatif, il y a des personnes, il y a ce qu'on appelle une anthropologie, une philosophie de l'être, et la transmission est un geste que l'on pratique tout au long de la vie, que l'on en soit conscient ou pas. Dans cette mineure éducation, nous proposons un stage chaque semestre, stage dans les écoles, ce stage est fléché, ce sont parfois des stages au primaire, stages au collège, stages au lycée, dans lesquels les étudiants sont invités à réfléchir sur l'enseignement, non plus en position élève, mais vraiment en position future enseignant, en jeu de transmission. Pour accompagner ces stages, nous vous proposons un cours qui s'intitule projet d'enseigner et qui file sur les six semestres qui accompagnent et vous amènent à mûrir un projet d'éducation et à découvrir également cet univers que l'on croit connaître comme élève, mais qui contient vraiment d'autres dimensions du côté de l'enseignant. Dans cette mineure éducation, il y a certains cours à ne pas manquer parce qu'ils sont essentiels pour discerner sur notre souhait ou pas de devenir éducateur. On peut douter. Alors ces cours qui sont présents pour vous aider à faire vos choix sont des cours d'initiation à la psychologie. Pour être un bon enseignant, il faut être sensible à l'autre et sensible à l'autre d'une manière un petit peu objective. Donc dans ces cours de psychologie, on dresse aux étudiants un parcours dans un premier temps assez général sur la psychologie du développement, le développement de l'enfant, différents stades cognitifs dans son épanouissement et on met devant cette introduction à la psychologie des enseignements de pédagogie, des enseignements sur les séquences pédagogiques, sur ce que c'est que transmettre et également des enseignements de philosophie de l'éducation pour vous permettre à la fois d'envisager la transmission des savoirs mais également de vous intéresser à la personne lorsqu'elle est confrontée ou éveillée par ses savoirs et la question du mûrissement parce que le mûrissement est si important dans l'acte éducatif. Donc une mineure éducation qui vous permet de faire une expérience pratique du métier d'enseignant mais de réfléchir également aux enjeux qui sont derrière et à votre appétence pour être dans cette action de transmission lorsque plus tard vous serez sur le marché du travail. Poursuivre avec une autre dimension importante de notre cursus qui cette fois-ci touche tous nos étudiants. Les étudiants font de la littérature, font également une mineure au choix, vous l'avez compris et vous pouvez même changer de mineure d'une année sur l'autre si votre souhait de réorientation est appelé à évoluer. Le programme est conçu pour permettre toutes ces passerelles et pour lier toutes les promotions chaque année les étudiants peuvent sortir en fonction de projet qui leur est spécifique. Projet de première année, une découverte de la culture et des arts aux azimuts. Vous avez en première année un très bon cours d'art et littérature qui vous amène voir des expositions, musée d'art contemporain, musée des moulages, musée des beaux-arts également et tant d'autres musées. On vous donne également accès à une programmation d'environ 40 spectacles dans une douzaine de lieux. Des lieux, on verra tout à l'heure, tels que la maison de la danse, vous pouvez aller à l'opéra, vous pouvez aller au théâtre. Bref, une proposition très riche qui amène les étudiants à se dire tiens, je fais moi de la littérature dans mes études mais je vois une trace de littérature dans telle chorégraphie, dans la danse. La danse raconte aussi une histoire mais avec des gestes. Tiens, on crée des points. Ah, la littérature vit à travers la peinture, à travers les arts, derrière une toile, derrière un beau tableau, il y a souvent un texte qui se cache. Cette grande découverte des arts dans un programme de littérature permet de situer l'acte littéraire aujourd'hui dans la ville, dans la cité, où vit, où la littérature vit-elle, sous quelle forme et comment pouvons-nous l'apprécier. En deuxième année, nos étudiants ont un cours sur, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, sur le théâtre et vont au théâtre des Célestins. Cette programmation culturelle est belle, ce projet culturel est beau, dans la mesure où il ne s'agit pas seulement d'aller voir des pièces de théâtre. Je crois que vous êtes, vous qui m'écoutez, êtes déjà allé voir plusieurs pièces de théâtre, notamment au collège et au lycée, et on se dit, oui, ça j'ai déjà fait. Seulement, attention, voilà, nous allons voir entre dix, certaines années, en fonction des programmations et des agendas, des calendriers, entre dix et parfois quinze pièces de théâtre, toujours dans le même lieu, toujours au théâtre des Célestins, non pas parce que c'est le meilleur théâtre de Lyon, ils sont nombreux nos théâtres de Lyon, ils sont intéressants, ils sont beaux, ils sont diversifiés, mais toujours dans un même lieu pour permettre aux étudiants de s'interroger sur des enjeux de programmation. Pourquoi programme-t-on ces quinze pièces cette année ? Elles sont très diverses parfois, les thématiques peuvent même entrer un petit peu en choc les unes avec les autres, s'intéresser au métier de programmateur et à des propositions contemporaines, c'est extrêmement intéressant. C'est aussi l'occasion de rencontrer des artistes, de rencontrer des médiateurs, le personnel qui travaille dans un théâtre et d'avoir accès au fond ou coulisses du monde, du spectacle, du monde, du théâtre. Troisième année, nos étudiants, donc, nous avons diapositive suivante puisqu'on y est, vous voyez dans la diapositive de gauche pour moi l'Opéra National de Lyon en troisième année, nos étudiants vont à l'Opéra dans le cadre d'un cours de littérature et opéra. Alors, ça peut un peu étonner et je sais que les étudiants qui m'écoutent ne sont pas tous forcément très fans d'Opéra ni forcément de Verdi ou de Shostakovich, ce que je comprends très bien, seulement regardez, je dirais l'intérêt de cette proposition opératique en troisième année vient du fait que derrière tout opéra, il y a une histoire racontée sous scène et que cette histoire racontée sur scène commence et naît dans les livres. Et il est extrêmement intéressant en troisième année licence de voir comment un texte littéraire voyage, comment il peut avoir un jour la surprise d'être traduit de l'italien à l'allemand et puis comment il peut avoir la surprise d'être monté en 2022, en 2023 sur la scène de l'Opéra National de Lyon dans un décor que l'on ne soupçonne pas, c'est une expérience assez magique, assez grandiose, on peut avoir une Harley Davidson sur la scène, j'ai déjà vu une panthère sur scène et c'est absolument fabuleux de voir combien est-ce que la littérature trouve un chemin de métissage, un chemin insolite sur différentes scènes nationales, sur celle de l'Opéra de Lyon notamment. vous voyez sur la diapo qui s'affiche également en image du théâtre des Célestins, vous voyez que nos étudiants vont au Célestin pour voir des spectacles, fréquentent le Célestin également quand le rideau est tombé pour en découvrir différentes facettes. Parmi nos partenaires, il y a le TNP, Théâtre National Populaire que vous connaissez, qui est à Villeurbanne, alors nos étudiants fréquentent le TNP en première année de licence, pour information cette année, malgré le Covid, c'est le TNP qui vient à nous et qui jouera en nos murs pendant deux jours au mois d'avril une pièce Oneguine qui sera délocalisée spécialement pour nos étudiants. Bon à savoir, nous avons aussi une troupe de théâtre qui pour l'instant et quand les portes du théâtre réouvriront répète au TNP ce partenariat fonctionne véritablement dans les deux sens, on y découvre de belles pièces de théâtre, on peut également bénéficier de certains espaces pour y jouer. Vous voyez la maison de la danse, la maison de la danse que nous avons évoquée tout à l'heure, très intéressante parce que dans la danse, dans le mouvement, il y a du langage, or la littérature est tissée du langage, nous avons de beaux liens à créer avec cet établissement qui figure parmi nos partenaires. Certains étudiants arrivent à l'université avec de très, je dirais, de très grandes forces en termes de méthodologie parce qu'ils ont travaillé beaucoup, parce qu'ils ont, j'exagère, 20 de moyenne dans partout. Sachez que si c'est votre cas, vous pouvez souhaiter faire davantage que la licence telle qu'elle vous est présentée. Nous recevons également dans nos licences les étudiants qui n'ont absolument pas 20 de moyenne, qui, je dirais, ont besoin de travailler davantage la méthodologie. Certains ont besoin d'apprendre à lire et à lire mieux, à lire de manière plus efficace, plus fine, plus judicieuse et qui, par ailleurs, souhaitent élargir leur cursus par des cours complètement différents parce que ces étudiants peuvent être aussi touche à tout et c'est une qualité éminente. Le département de formation humaine de l'UQI ouvre des cours optionnels à tous ces étudiants, à ceux qui veulent en faire plus, à ceux qui veulent s'ouvrir l'esprit, à ceux qui se disent « Tiens, j'ai choisi la littérature mais j'ai toujours adoré, par exemple, la radio et je ne suis fascinée par les médias, je ne pourrais pas travailler le média radio et ça me touche, ça me chagrine. » Sachez que si vous avez parfois ces intérêts qui sortent du cursus, vous pouvez tout à fait vous en rapprocher à ce cours proposé par le département de formation humaine. cours sur la langue des signes, intéressante pour des étudiants de littérature pour la même raison qu'on pouvait être intéressé par la danse. Il s'agit de signes et le signe et le langage. Initiation à la psychologie pour ceux qui ne seraient pas par exemple en mineure éducation mais qui souhaiteraient néanmoins se familiariser avec les enjeux de la psychologie. Cinéma, théâtre, histoire de l'art, vous pouvez faire de la géopolitique, des cours de philosophie, des cours sur la religion. Dans le département de formation humaine, vous pouvez faire du théâtre, vous pouvez faire de la chorale, vous pouvez chanter, vous pouvez organiser des expositions. Les propositions sont extrêmement vastes et touchent toutes les facultés de l'université. Donc, que ce soit du droit, que ce soit du commerce, que ce soit des sciences cures, de la philosophie, même de la théologie, de la littérature, ce département de formation humaine est une vaste plateforme transversale pour enrichir le parcours d'un étudiant d'horizons nouveaux. Les étudiants aiment, pour la plupart, voyager. Il est parfaitement envisageable et d'ailleurs souhaitable, si c'est possible pour vous, d'insérer dans un parcours de licence de lettres modernes une expérience à l'international à l'occasion d'un semestre à l'étranger. Chaque année, en temps normal, j'irais environ la moitié de la promotion de troisième année part dans des pays divers comme Chypre, le Canada, les États-Unis, la Hongrie, le Japon, l'Australie, l'Argentine. Les destinations sont nombreuses et nous encourageons tous les étudiants qui le peuvent de se prêter au jeu de la grande auberge espagnole et d'aller découvrir la littérature telle qu'elle est enseignée dans d'autres pays. Nous faisons en sorte, dans ces projets de mobilité, nous faisons en sorte que l'enseignement soit donné dans la mesure du possible en français pour vous permettre de poursuivre un cursus de littérature. Bien sûr, cela n'est pas toujours possible. Parfois, si vous allez par exemple au Royaume-Uni, vous pourriez être appelé à suivre un cursus en anglais. Tous ces projets de mobilité internationale sont des projets sur mesure et sont pensés en fonction du profil de l'étudiant, de son souhait de formation, de sa préparation linguistique. Ce n'est pas nous qui décrétons votre destination, c'est vous-même qui construisez votre projet avec nous. Nous sommes là pour vous aider et un directeur pédagogique a une mission spécialement dédiée aux relations internationales pour vous accompagner dans votre projet de mobilité. L'université catholique, c'est aussi la vie étudiante et je me permets d'accueillir Jeanne qui est étudiante en lettres modernes qui se mettra à un mètre de moi pour évoquer un petit peu la vie étudiante à l'UQ. Je crois que vous pouvez enlever votre masque pour qu'on vous entend bien, Jeanne. Si, je l'ai eu. Vous pouvez peut-être nous parler du BDE, le bureau des étudiants que vous connaissez parfaitement pour nous dire en fait quoi ressemble la vie d'un étudiant et que peut-on faire dans ce milieu associatif que vous représentez aujourd'hui ? Eh bien, à l'UQ, on a la chance d'avoir une vie associative qui est très riche. En fait, personnellement, j'ai été la présidente d'un BDE pendant un an de toutes les dernières. En fait, le BDE est une association étudiante composée d'une équipe d'étudiants bénévoles. Donc, BDE, ça se signifie bureau des étudiants. Et en fait, l'activité, le but de cette association est de participer à la cohésion entre les promotions, entre les étudiants, l'intégration des premières années dans leur nouvel établissement et en fait, accompagner les étudiants dans leur vie quotidienne à l'UQ, que ce soit dans la communication avec les équipes enseignantes, les équipes administratives ou tout simplement entre eux, créer des événements pour permettre de les rassembler et d'apprendre à se connaître. Jeanne, est-ce qu'on peut sortir quand on est à l'UQ ? Alors oui, on peut sortir quand on est à l'UQ. Et on sort où ? On sort où ? Et dans quel contexte ? Eh bien, à différents niveaux. Puisqu'en l'être moderne, nous avons un BDE, mais il y a aussi des BDE dans chacune ou des filières de l'UQ, par exemple, à l'Estrie, en droit, etc. Et en fait, cela crée un espèce de calendrier d'événements sur l'année où il est possible de sortir pratiquement toutes les semaines. On fait des soirées ? On fait des soirées, principalement, c'est notre activité principale puisque c'est le meilleur moyen de rassembler des étudiants. Donc, ça peut être des soirées dans des bars, des soirées dans des boîtes, ou ça peut être par exemple le week-end d'intégration qui est un de nos gros événements chaque année qui a lieu en septembre. Et donc, c'est le moment où les premières années partent tous en week-end ensemble pour justement apprendre à scorer. Rassurez-moi, Jeanne, vous parlez de week-end d'intégration. Qu'est-ce qu'on y fait dans un week-end d'intégration ? Est-ce qu'on met notre santé en péril ? Alors non, puisque nous sommes quand même responsables des étudiants qui viennent en week-end d'intégration. Donc, tout se fait dans toutes les précautions de sécurité. Il n'y a aucune mise en danger. Tout simplement, c'est juste pour s'amuser, faire des activités ensemble et apprendre à se connaître. Quelles sont les activités que vous y faites ? Eh bien, tout dépend de notre organisation. Ça change chaque année. Parce qu'on change d'endroit, on change de thème. souvent il y a un thème. Par exemple, mon premier week-end d'intégration que j'ai fait en première année, c'était sur les dieux grecs. Donc, on avait tous une équipe. Moi, j'étais dans l'équipe d'Athéna, etc. On a fait des zoles en pire. Tout ça. Voilà, c'est un moment de rencontre, c'est un moment sportif, c'est un moment convivial et c'est un moment où ces sorties sont encadrées par l'université. Bien sûr. De manière à permettre aux étudiants d'avoir les moyens de leurs ambitions et en même temps de pouvoir s'assurer que tout se passe bien. Nous veillons de très près à la belle organisation et à la bonne organisation de ces événements. Jean-Luc, quel est votre plus beau souvenir au BDE ? Mon plus beau souvenir ? Oui. Il y en a beaucoup. Mon plus beau souvenir, je me rappelle de notre premier événement, du jour de la journée où on a accédé à notre rôle finalement où on a pris pour la volonté. C'est ça. Et notre premier événement, c'était une soirée très banale finalement. C'était une soirée d'Halloween déguisée dans un bar mais en fait, comme c'était la première chose qu'on faisait, on était très émus et c'était très très lent aussi mais tout le monde avait joué le jeu et s'est bien amusé donc on était très contents. Est-ce qu'on se fait des amis en être concernés ? Alors oui, oui, on se fait des amis. C'est même plutôt important de se faire des amis puisque c'est bien de ne pas, on peut, si on veut, ne pas avoir d'amis. si on veut être isolés bien sûr mais avoir des gens pour s'accompagner, s'entraider dans les cours, c'est toujours une bonne aide ou même savoir qu'on va à l'université rencontrer des gens, nos amis qui aiment les mêmes cours que nous, c'est toujours une bonne chose. Est-ce que vous êtes perdu dans de très grands effectifs ? Alors non, puisque c'est un des grands atouts de ces facs qui est que les effectifs sont assez restreints. Donc en première année, on est maximum 70, 80 et dans les années qui suivent, on est autour de 50. Donc ce qui fait qu'on n'est pas dans des amphis de 400 personnes. On est dans des amphis mais on est, comme on est peu, on se connaît, on connaît les visages, les profs connaissent notre prénom. Donc on peut plus facilement établir un contact que ce soit avec les autres ou avec les professeurs. Donc voilà. Comment décririez-vous le suivi des enseignants ? Est-ce qu'ils sont présents à vos côtés ? Comment ? Est-ce qu'ils sont disponibles lointains ? Eh bien, du fait de ce petit effectif, il est plus facile, je trouve, d'aller parler aux professeurs soit de soi-même, soit de créer une conversation, une relation avec ses professeurs et non seulement ses professeurs mais aussi avec l'équipe pédagogique puisque nous avons des directeurs pédagogiques selon notre année de promotion et donc leur rôle c'est de participer, enfin d'être présents dans notre vie quotidienne à l'UCLI et aussi par exemple leur mission c'est aussi de nous aider dans notre orientation ou dans notre projet en Erasmus etc. Et donc c'est très facile d'aller les voir dans leur bureau même juste pour parler sans but ou que ce soit aussi par mail, enfin ils sont toujours très disponibles. Une petite question de flash, j'aime la radio, est-ce que je peux faire de la radio à l'UCLI quand je suis étudiante et que je n'ai pas de cours sur le média radio ? Oui, bien sûr puisqu'en fait les BDE ne sont pas du tout les seules associations qu'il y a à l'UCLI, il y a diverses associations auxquelles tout le monde peut participer, on peut participer à toutes les associations si on veut. Par exemple, nous avons un journal de l'UCLI dans lequel nous pouvons être chroniqueurs, ça a été mon cas, ça s'appelle La Postreuse. Donc ça fait, enfin moi c'était toujours mon rêve d'écrire dans un journal, donc ça fait une petite expérience de journalisme comme ça, amateur. Nous avons aussi une association de radios, donc en partenariat avec la radio RCF qui est hébergée dans les locaux de l'UCLI. Donc ça se passe dans des vrais studios où il est possible du coup de créer sa propre émission de radio, donc on est formé en fait à avoir une voix de radio et à écrire l'émission, etc. Et donc c'est plutôt impressionnant. Et nous avons aussi une association éco-solidaire, donc elle s'appelle The New Locals et elle s'occupe par exemple de faire des repas qui sont, elle s'occupe il y a une espèce de cantonne sur les campus, elle s'occupe aussi, elle a créé un moyen de faire le tri des déchets à l'UCLI, tri sélectif, etc. Et voilà. Voilà, donc avec New Locals de la nourriture bio qui vous est proposée par des étudiants qui se sont spécialisés, enfin qui ont choisi cette association, vous avez bien sûr une cafétéria pour toute restauration. Il y a environ 80 associations à l'UCLI, je crois que vous trouverez certainement celles qui vous correspondent. Le CLI dispose de plusieurs services, une bibliothèque universitaire, vous y êtes déjà allé pour les bibliothèques ? Oui. Oui ? Oui. Et vous cherchez de la documentation surtout à l'intérieur de la bibliothèque ou est-ce que vous profitez de la bibliothèque numérique qui met à disposition des ouvranges en ligne ? Eh bien, les deux. J'aime bien me balader dans les rayons quand je fais des recherches puisque des fois je peux tomber sur des choses auxquelles je ne m'attendais pas, mais je me sers aussi du catalogue en ligne puisque souvent il y a des ouvrages qui ne sont pas forcément dans les rayons mais qui sont en réserve. Donc par exemple, quand je fais une recherche très précise sur un sujet assez spécial, je cherche du coup sur l'outil en ligne de la bibliothèque et je peux récupérer un document qui me servira dans un dossier ou une dissertation. Très bien. Luclis, c'est aussi des cafétérias, vous les connaissez, le pôle santé qui accompagne des étudiants qui peuvent éventuellement avoir un handicap, une difficulté spécifique. Il y a un service de soutien psychologique également pour les étudiants qui en auraient besoin. Un bureau des sports avec une salle de sport située dans le campus Saint-Paul qui nous héberge aujourd'hui au moment de cette visioconférence avec, je dirais, une très belle baie vitrée qui vous donne un 360 degrés sur Lyon, une salle de sport toute neuve que nous aimons bien utiliser. Un service des relations internationales, possibilité de faire du chant, on en a parlé, de faire du théâtre, de jouer dans un orchestre. Bref, vous verrez sur le site de Luclis la richesse des services proposés. N'hésitez pas à aller les découvrir. Pour nous rejoindre, nous serons d'une part pour inscription sur Parcoursup et vous aurez via Parcoursup en cliquant sur notre programme une bascule automatique qui sera faite vers notre site web auquel vous pouvez accéder directement puisque l'adresse s'affiche à l'écran lettremoderne en un mot .uclis.fr et sur ce site web vous trouverez, vous aurez une idée très fine de nos programmes, des cours qui sont donnés, la maquette est en ligne donc n'hésitez pas à vous y référer. Les frais de scolarité sont calculés de manière échelonnée sur les salaires de la famille et vont je crois pour ceux qui sont aux tarifs planchers je crois payent autour de 1800 euros et ça monte jusqu'à un peu plus de 5000 euros en fonction des revenus parentaux donc il n'y a pas un seul frais de scolarité commun à tous, ces frais de scolarité s'appuient sur les revenus des parents. Pour les familles en difficulté un système de bourse a été mis en place bourse d'étudiants qui arrive dès la première année d'autres bourses d'excellence et de poursuite d'études vous aurez toutes ces informations sur les aides financières disponibles sur notre site. Je suis absolument heureuse de savoir que vous avez réussi à nous rejoindre en ligne aujourd'hui nous aurions bien sûr aimé vous recevoir en présence on s'adapte avec un petit peu d'agilité et nous restons présentes Jeanne et moi ici pour répondre à vos questions qui s'afficheront sur un chat donc voilà nous nous prêterons à cet exercice de questions réponses avec vous et si vous avez encore des questions à l'issue de cette visioconférence n'hésitez pas à nous écrire puisque des étudiants sont en ligne des enseignants également susceptibles de vous répondre après cette visioconférence alors on va lire les questions je vous laisse peut-être Jeanne les lire tout haut Alors nous avons une question de Pierrick Combien d'heures de cours par semaine Alors Pierrick je dirais ceci pour un étudiant qui fait un parcours je dirais classique et quand je parle d'un parcours classique je parle d'un parcours qui n'est pas enrichi par toutes les propositions académiques supplémentaires toutes les options supplémentaires que vous pouvez faire par la formule minimale c'est 22 heures de cours par semaine 5 jours sur 5 pas de cours le samedi Est-ce que c'est très lourd 22 heures de cours ? Non non ça c'est pas très lourd Est-ce que c'est trop léger et on s'ennuie ? Non puisqu'on a beaucoup de travail à faire de son côté en autonomie de l'approfondissement des cours donc en fait ça fait une semaine qui est assez complète D'accord Quand on arrive du secondaire on a parfois l'impression qu'à l'université il y a très peu de cours donc on ne fait rien j'attire votre attention sur la nécessité quand on commence un parcours d'université de faire intégralement le travail préparatoire demandé pour chaque cours on peut vous demander d'avoir lu 300 pages pour la rentrée on vous envoie d'ailleurs tout un catalogue de livres à avoir lu pendant l'été faites bien ce travail préparatoire il est conséquent il est important il faut apprendre à s'organiser 22 heures ça peut sembler peu croyez-moi c'est beau ensuite nous avons une question de Marianne comment fonctionne le parcours culturel en première année concrètement alors concrètement Marianne voici ce qui se produit dans des années normales c'est-à-dire dans des années non-covid et ce qui se produira pour vous en septembre si vous rejoignez la formation nous vous proposons dès la rentrée un petit livret d'une cinquantaine de pages qui vous présente et vous décrit à la fois par des photos des images et des textes les propositions de l'année la proposition l'éventail des arts et spectacles proposés est extrêmement riche à partir de l'an on vous envoie chaque mois une petite lettre en vous rappelant attention ce mois-ci voici les propositions pour les étudiants de première année et vous n'avez qu'à cocher les spectacles qui vous intéressent un étudiant de première année peut sortir 40 fois pour voir 40 représentations expositions spectacles vivants etc un étudiant de première année peut choisir de sortir deux fois c'est véritablement dans cette première année qui est une année d'adaptation vous arrivez chacun avec votre culture de travail certains arriveront très fort d'autres mettront du temps avant d'acquérir de bonnes habitudes de lecture d'écriture d'analyse c'est un petit peu à la carte en première année et puisque les sorties sont incluses dans les frais de scolarité que vous choisissiez 40 spectacles ou un ou zéro c'est le même prix c'est la même chose donc c'est vraiment un choix à la carte en fonction de vos goûts de votre curiosité de ce qui vous intéresse vous n'êtes pas obligé de tout faire vous choisissez un spectacle que vous avez aimé ? alors j'ai adoré le premier que j'ai vu en première année c'était à la maison de la danse et en fait c'était un spectacle de Mourad Merzouki qui s'appelle Vertical et donc en fait c'est un chorégraphe lyonnais qui est assez connu maintenant et j'ai été bluffée parce que c'était vraiment très très beau je ne saurais pas trop le décrire comment ça s'est passé mais c'était en fait des chorégraphies qui mêlaient plusieurs genres avec de la musique assez électronique mais en même temps c'était très éthéré c'était très beau c'était très beau c'est une belle occasion pour faire des choses intelligentes avec ces amis que l'on découvre en première année rien de tel qu'aller dans des lieux de découverte de réflexion de stimulation pour avoir de belles choses à se dire également en dehors des cours et devenir littéraire pas seulement dans les livres mais dans la vie et ça me paraît très important est-ce qu'on a une autre question ? alors oui question de Gérémie comment se passe l'admission en première année doit-on faire un entretien ? alors pendant plusieurs années on organisait des entretiens individuels pour les étudiants qui postulaient chez nous cette année nous organisons des écrits qui se déroulent à l'UCLI et qui vous permettent de venir nous rencontrer en présence pour un premier temps généralement une heure dans lequel on répond à vos questions on présente la formation on réfléchit on est ensemble on vous présente la direction pédagogique pour vous donner une idée d'où vous serez quand vous venez faire vos études chez nous et ça me paraît très important nous vous proposerons ensuite une épreuve écrite une épreuve qui vise à mesurer à la fois les raisons pour lesquelles vous êtes chez nous à l'UCLI pourquoi souhaitez-vous faire des études de lettres et à vous lire sur vos intentions de mineurs est-ce que vous êtes attiré en lettres mineurs société politique êtes-vous intéressé par les lettres mineurs littérature la question sur laquelle vous serez appelé à écrire appellera chez vous des qualités de persuasion c'est un texte argumentatif que vous nous donnerez et qui ne demande aucune préparation préalable simplement nous souhaitons vous lire avant de vous admettre à l'UCLI parce qu'en vous lisant on vous connaîtra un petit peu et ce contact nous semble essentiel question d'Alice les cours en tiennent seulement le lieu sur le campus Carnot alors c'est une bonne question Alice je vous dirais que les cours et vous me corrigerez les cours se déroulent essentiellement sur le campus Carnot il n'est pas impossible que certains cours se déroulent campus Saint-Paul qui est le second campus lyonnais de l'UCLI le campus Saint-Paul se déroule de l'autre côté de la gare Perrache c'est 7 minutes à pied et si vous deviez avoir un cours à Saint-Paul et bien on vous donnerait le temps pour passer d'un cours à l'autre bien sûr un cours j'invente qui se terminerait à 10h ne vous amènerait pas à courir pour prendre le cours suivant qui commencerait à 10h02 dans le campus Saint-Paul donc l'essentiel des cours se déroule à Carnot en troisième année vous devez néanmoins savoir que le cours de littérature et opéra se donne en partie à l'opéra même dans l'amphithéâtre de l'Opéra de Lyon et qu'à cette seule occasion nous ouvrons les portes de notre cours au public de l'Opéra qui souhaite venir avec vous pour avoir des clés sur les opéras au programme mais oui c'est ça voilà c'est ça question de Clément je n'habite pas à Lyon est-ce que le CRI peut m'aider à me loger oui Clément absolument le CRI dispose d'un beau service logement et je ne saurais trop vous encourager à y faire appel et au service logement on vous propose différents types de logements logements en résidence universitaire vous pouvez vivre en appartement et il y a des adresses d'appartement que vous pouvez visiter il y a des logements intergénérationnels vous pouvez lire on peut vous faire des propositions pour vivre dans la ville hors de la ville il y a des colocations donc si vous allez sur notre site web au site web de Luc CRI à service logement vous aurez une bonne idée de comment se loger est-ce que vous avez eu des amis qui ont dû faire appel au service logement oui parce que j'ai été en résidence étudiante en Saint-Bernard de Yuki et c'est là en fait où je me suis fait tous mes amis parce qu'on habitait tous en résidence c'était à 5 minutes de la fac en fait c'était dans le 5ème et en fait tous mes amis habitaient dans la même résidence dans la même résidence donc on a fait notre petit groupe et on allait en cours ensemble le matin ah c'est ça c'était drôle voilà service logement que vous rendent vraiment de fiers services Lisa comment postuler en L3 après une classe préparatoire littéraire alors chère Lisa c'est très simple vous nous écrivez directement en faculté de lettres modernes nous recevrons votre demande et plusieurs étudiants de prépa d'ailleurs viennent en 3ème année de l'UPLI suite à une cagne et une hippocagne donc vous nous écrivez tout simplement pour nous faire part de vos intentions et soit si vous avez des doutes vous verrez le numéro de téléphone du secrétariat qui s'affiche appelez-les mais on vous donnera un formulaire à remplir l'inscription ne se fait donc pas sur Parcoursup je pense que c'est l'élément à garder en mémoire c'est pas une inscription sur Parcoursup c'est une inscription directement chez nous en lettres modernes et question de Justine faut-il une lettre de motivation pour l'inscription ? alors pour vous inscrire vous remplissez un formulaire vous faites une demande de candidature sur Parcoursup et il y a une demande motivée sur Parcoursup qui vous est demandée pour rejoindre notre formation c'est vrai de notre formation c'est vrai de toutes les formations donc allez sur Parcoursup et vous verrez que vous avez une lettre de motivation à remplir cette lettre de motivation est très importante nous la lisons nous la lisons de très près donc n'allez jamais trop vite quand vous remplissez vos dossiers sur Parcoursup prenez le temps de nous faire part de vos vraies intentions et soignez également votre rédaction parce que nous sommes sensibles à la manière dont vous vous exprimez dans les pièces que vous présentez vous-même sur Parcoursup Question de Mathilde Existe-t-il une aide ou un tutorat pour les étudiants ? Oui alors bien sûr Mathilde il existe un tutorat pour les étudiants et vous n'êtes pas encore inscrite chez nous mais d'ores et déjà je vous conseille d'aller au tutorat le tutorat est assuré par une étudiante qui a fait son parcours d'études chez nous qui est généralement en master voire au-delà qui connaît donc les cours et qui peut accompagner les étudiants qui en ont besoin notamment sur l'heure de midi nous avons à minima deux créneaux de tutorat auxquels les étudiants peuvent aller le tutorat se fait sur rendez-vous et peut vraiment aider des étudiants en difficulté vous connaissez des étudiants qui sont allés ou vous y êtes allés vous-même ? Alors je ne suis jamais allée mais je connais des gens qui sont allés notamment au moment de faire des dossiers et qui avaient besoin d'aide sur la méthode en fait de comment structurer un dossier de recherche du tutorat et ça les a aidés c'est un gros ça les a aidés dans la finalisation en fait de leurs devoirs Ça c'est très bien Donc au tutorat on peut aller chercher les conseils méthodologiques on peut même relire vos dossiers avant des cours on peut relire vos devoirs avant que vous les donniez à l'enseignant pour vous montrer les éléments à renforcer pour vous rassurer parfois parce qu'un étudiant peut avoir besoin d'être rassuré au cours de ses études universitaires le tutorat est là pour ça Question de Manon Y a-t-il une sélection pour la mobilité en troisième année à l'étranger et c'est lui selon quels critères ? Y a-t-il une sélection ? La motivation ? Oui ! Ceux qui sont motivés Exactement la motivation c'est sûr Alors pour répondre je crois que dans votre question il y a peut-être ceci à l'esprit si j'ai une moyenne de 10 sur 20 est-ce qu'on me laissera partir quand même ? Alors vous savez un voyage à l'étranger peut faire énormément de bien quand on a une moyenne générale de 10 sur 20 ou une moyenne générale de 15 sur 20 donc il n'y a pas de sélection qui se volontaire qui se fait sur critère de note ça absolument pas En revanche quand on part à l'étranger et là vous avez parfaitement raison et je vous remercie de le dire la motivation est importante dans la mesure où vous avez quelqu'un pour vous accompagner dans la réalisation du dossier de demande de mobilité mais vous êtes vous même acteur de votre mobilité et c'est très important si vous êtes en mesure de monter votre projet avec nous et en collaboration avec nous il y a des chances que vous puissiez vous débrouiller à Buenos Aires si vous attendez que tout soit fait à votre place nous pourrions être inquiets de votre autonomie à Buenos Aires donc je crois que la motivation est importante pour partir à l'international mais il faut peut-être insister aussi aux réunions de préparation au départ à l'étranger que nous organisons être en lien avec nous et suivre son dossier avec nous question ? oui une question de François comment se passent les examens ? alors les examens se passent essentiellement sur table il y a deux sortes d'examens il y a ce qu'on appelle le contrôle continu qui sont les petites épreuves d'évaluation qui se déroulent en classe et il y a aussi les examens terminaux les examens de fin de semestre les examens de fin de semestre se déroulent en fin décembre début janvier pour la fin du semestre d'automne et se déroulent en avril mai pour les examens du semestre de printemps donc vous venez en classe vous faites les examens un examen de fin de semestre dure généralement trois heures très souvent quatre heures ça demande un petit peu d'énergie il faut être très en forme intellectuellement mais c'est parfaitement possible est-ce qu'on a répondu à toutes les questions je pense qu'on a répondu à toutes les questions alors immense merci d'être venu avec nous de vous voilà d'avoir pu apporter le regard des étudiants sur une scolarité à l'UQI merci à vous tous de vous être connectés n'hésitez pas à nous écrire des étudiants sont là pour vous répondre des enseignants également sont présents pour lire vos questions et vous renseigner le mieux possible je vous souhaite un beau décembre un joyeux Noël et sachez que d'autres portes ouvertes seront encore organisées en cours d'année n'hésitez pas à nous rejoindre à nous écrire et à rester en contact vous pourrez également assister à quelques cours de lettres si vous participez au JES aux journées d'études supérieures les amphi les salles de classe seront ouvertes n'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos intentions pour qu'on puisse vous inscrire à très bientôt et merci beaucoup j'ai hâte d'études supérieures d'études supérieures